Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Guinée Matin TV. Aujourd'hui nous recevons un jeune de Télémêlé nommé Mamadou Falilouba, ressortissant de la sous-préfecture de Sogolon, l'une des 14 sous-préfectures que compte Télémêlé. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour Monsieur. Comment allez-vous ? Ça va, vous allez bien ? Ça va, l'âme de l'Allah. Vous venez de Sogolon ces derniers jours. Parlez-nous de la situation actuelle de Sogolon. Oui, tout à fait. J'ai été là par rapport pour un mariage, un mariage d'une petite frère. Il y a une situation préoccupante. Le moins de fortes pluies sont battues sur la Guinée en général. Il y a eu un pont qui est entre la sous-préfecture de Colet et l'Union de Sogolon. Sogolon. C'est une très grande partie et cela a empêché complètement le passage. Donc il y a eu un impact parce que, vous savez, le marché hebdomadaire, c'est à Turcou, dans le district de Turcou. Et sans ce pont, tous les villages qui sont de l'autre côté de la rive, est complètement bloqués. Donc il n'arrive pas à atteindre le marché hebdomadaire. Donc même le marché n'arrive pas à avoir de marchandise, parce que quand on parle de marché, c'est la marchandise. Effectivement. Est-ce que les voitures peuvent passer pour... Les voitures ne pouvaient pas passer du tout. L'emploi est complètement emporté. Même les motards ne pouvaient pas passer. Du coup, ça coupait complètement le passage. Comment vous faites là-bas, alors ? Bon, on a pris une mesure d'urgence pour que, en fait, qu'on prenne des initiatives, mettre des planches en tendance. C'était un pont en bois. C'était un pont en bois. Mais les pliers étaient en dur. Et c'était en bois depuis que nos parents faisaient de l'air mieux pour le faire. Mais là, ça ne tient plus. Parce que si ça part dans ces mesures-là, il faudrait prendre quelque chose, faire quelque chose de concret. afin que ça ne soit pas répétitif à chaque fois que le pont, dès qu'il y a la pluie, et puis le pont s'en va. OK. Vous avez en parlé aux autorités locales, la préfecture, le préfet au courant, ou bien qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Bon, ce n'est pas arrivé au niveau préfectoral. Mais déjà, c'est dans... Ils avaient déjà ce plan-là parce que le préfet, l'ancien préfet était informé de ça. Le maire aussi, l'ancien maire était informé. Même la délégation spéciale qui se trouve là-bas actuellement, ils sont informés. C'est lui-même qui a pris des initiatives. J'avais discuté longuement avec lui ce jour. Et puis, c'est lui-même qui a pris des initiatives à mettre en place actuellement les planches pour au moins éviter les accidents. OK. Donc, il n'y a pas autre passage que là. Du coup, il fallait prendre des initiatives. Donc, nous demandons fortement un appui du préfet parce que même hier, on recevait une personne ici de Tchon-Tian-Dimoens qui me disait que si le pont de Bancon est emporté, donc pour qu'il passe d'une rive à l'autre, il soit obligé de nager. Donc, si chez vous aussi, c'est la nage qui continue, c'est que t'es l'emmêlée. Bientôt, on aura des champions du monde de natation. Vous avez une association à Tchon-Golong ? Oui, bien sûr, on a une association de Tchon-Golong. On a d'ailleurs une association de l'ensemble de ces villages qu'on appelle ARGT, Association des Jeunes Ressortissants des Gales d'Italie. On fait beaucoup la part, mais cette fois-ci, on a travaillé dans pas mal de domaines sur l'éducation, sur le réboisement et autres, mais pour le pont, on n'avait pas pris des initiatives. Vous ne pensez pas qu'il faut écrire une correspondance à la préfecture, aux autorités nationales aussi ? Oui, on doit le faire, on doit le faire. C'est vraiment, ça sera une chose qu'on doit faire, et immédiatement, parce que là, c'est ça. Quel message avez-vous à donner aux autorités pour qu'elles puissent vous aider ? Actuellement, c'est notre idée que, vraiment, ça ne nous préoccupe à plus d'un titre, parce qu'imaginez s'il y a un accident là-bas, avec la forte pluie et ce fleuve-là, ça va emporter plein de choses. Pour le moment où on a dit aux gens d'être sereins, et nous lançons un appel à toutes les autorités, que ce soit local, préfectoral, gouvernement, ou, pourquoi pas, national, afin qu'on nous vienne en aide de façon urgente. Donc, si vous avez un malade là-bas, comment vous faites ? Vraiment, on ne le souhaite pas. Vraiment, on ne le souhaite pas, parce que s'il y a un malade là-bas, ça risque de devenir autre chose. On ne le souhaite pas, d'ailleurs, d'avoir un malade là-bas. Chers téléspectateurs de Guinée Matin TV, nous venons d'entendre le cri de cœur d'un citoyen de Sogolon, qui lance un appel aux autorités préfectorales et nationales pour les venir en aide pour la construction d'un pont en béton du pont de Léqui. C'est ce cri de cœur que nous entendons aujourd'hui, ce matin. Merci à vous, et passez une excellente journée. Sous-titrage ST' 501